Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 47 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je trouve super intéressante. Comment développer une routine quotidienne qui nourrit ma sensibilité et favorise mon bien-être ? C'est vraiment une question qui est cruciale pour beaucoup d'entre nous qui recherchent un équilibre émotionnel dans leur vie quotidienne. Je pense que ça peut être très intéressant. Là, si vous nous écoutez et que vous êtes à la recherche de cet équilibre émotionnel, de construire votre pratique. Et pour ça, je vais vous partager mes stratégies, mes conseils pour créer une routine qui soit épanouissante et qui vous soutiendra dans votre avancée, dans votre cheminement. Parce que je sais que quand on est atypique sensible, il est important d'avoir une routine, mais une routine qui corresponde à nos besoins émotionnels et sensoriels. Et pas la routine de monsieur et madame tout le monde. Concernant les routines, clairement, on entend de tout, on voit tout. Moi, je ne vous conseille pas d'appliquer un truc tout fait. Donc, voilà. Dans cet épisode, c'est là qu'on va aller. On va aller créer quelque chose qui soit du sur-mesure, quelque chose qui vous convienne. Attention, dans cet épisode-là, je ne vais pas prôner le Miracle Morning ou autre technique qui dit se lever à 4 heures du mat, c'est génial. Pour moi, ce n'est pas génial du tout. Me lever plus tôt, moi, ça me provoque une énorme fatigue et j'ai du mal à finir mes journées. Donc, je me dis que si à moi, ça ne me correspond pas du tout et que c'est à la limite de la barbarie parce que c'est de la maltraitance envers moi-même, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà. Donc, je veux vous proposer des choses qui soient simples, accessibles, que vous pourrez mettre en place facilement et surtout des choses qui vont être efficaces pour vous, pour acquérir un véritable équilibre émotionnel. Je parle d'équilibre émotionnel. J'avais envie de revenir aussi en quelques petits points, en cinq points sur le pourquoi il est vraiment important cet équilibre émotionnel. Alors déjà, pour notre bien-être général. Quand on a trouvé notre équilibre émotionnel, ça contribue à un sentiment général de bien-être et de satisfaction dans notre vie quotidienne. Ça permet de mieux gérer notre stress, de mieux gérer les défis qui se présentent sur notre chemin et les difficultés qu'on rencontre dans la vie en général. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'avoir trouvé une stabilité émotionnelle, ça favorise vraiment les relations plus saines et plus harmonieuses avec les autres. C'est-à-dire que ça nous permet de mieux communiquer, d'être disponible pour résoudre les conflits de façon constructive, de maintenir des liens qui soient positifs. Voilà. Donc, c'est quand même pas à négliger. Pour le troisième point, c'est vraiment en termes de prise de décision. Et là, j'ai un point de vigilance par rapport à ça. Quand nos émotions, elles sont équilibrées, on est en mesure de prendre des décisions plus réfléchies et mieux adaptées à la situation. Quand on a vraiment un déséquilibre émotionnel, on va être susceptible d'être influencé, de prendre des décisions impulsives ou excessives. J'ai souvent le cas, quand j'accueille des gens pour une première séance, finalement, cette séance, c'est une séance d'échange. Je l'offre et j'ai à cœur de voir quel est leur équilibre émotionnel parce que c'est un des points que je travaille. Et je n'ai pas envie que ces personnes, parce qu'ils sont vraiment dans l'émotion de la rencontre, viennent valider tout de suite un accompagnement. Quand je sens qu'il y a ce déséquilibre émotionnel qui est là, je leur demande de laisser passer trois jours. Voilà. De laisser passer trois jours. Et de se reposer la question. Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que financièrement, c'est OK ? Et là, on est en mesure de répondre en ayant pris de la distance et en ayant laissé redescendre l'émotion à ces questions. Donc, c'est un point de vigilance, pour moi, hyper important. Parce que quand on est hypersensible, on peut avoir cette facilité à se faire embarquer par des gens qui vont être dans le marketing émotionnel, dans le marketing de la peur, le marketing de la culpabilité. Donc là, pour moi, c'est vraiment hyper important de récupérer notre équilibre émotionnel pour ne pas se faire avoir sur ces points-là. Ensuite, le quatrième point, ça va être qu'un bon équilibre émotionnel, il est bon pour notre santé mentale, mais aussi pour notre santé physique. C'est-à-dire qu'un bon équilibre émotionnel, je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous permettre de mieux gérer le stress. Donc, on va baisser notre taux d'anxiété, on va éloigner nos symptômes dépressifs, on va éloigner aussi le stress chronique. Bref, tout ça, ça contribue à une meilleure santé mentale. Et puis, le corps, il ne peut pas lutter contre tout et contre tout le monde H24. Quand il est en train de lutter contre l'anxiété, la dépression, le stress chronique, il n'est pas très dispo pour que le système immunitaire aille lutter contre les petits virus, les microbes qui passent. Donc, on a tendance à se choper un petit peu tout. Et en fait, quand on retrouve notre équilibre émotionnel et qu'on fait baisser notre niveau de stress, on favorise aussi le fonctionnement du système immunitaire qui est plus fort. Donc, ça ne peut qu'être bénéfique. Et puis, le cinquième point, je reviens souvent dans les épisodes dessus, mais avoir un équilibre émotionnel qui soit OK, c'est essentiel pour atteindre nos objectifs. Ça permet de rester motivé, de rester concentré, de garder notre persévérance. Et vraiment, il y a des obstacles. Ce n'est pas grave, j'y vais parce que mes émotions, je ne me laisse pas déborder par mes émotions. Je sais réguler les choses. Je sais recréer l'équilibre. Donc, ce n'est plus la catastrophe quand il m'arrive quelque chose. C'est OK, ça arrive, mes émotions, elles sont là. Elles viennent me donner un message. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce message pour avancer ? Et finalement, ça nous pousse, c'est moteur. Donc voilà, c'est vraiment les points pour moi essentiels pour lesquels avoir un bon équilibre émotionnel. C'est le top du top. J'avais envie de développer une espèce de petite méthode pour vous aider à mettre en place votre routine. C'est une petite méthode qui se met en place assez rapidement mais qui revient sur les points essentiels. La première étape, ça va être vraiment de prendre le temps de se connaître. Avant de commencer à construire notre routine, on va prendre le temps de réfléchir à plusieurs questions. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Quelles sont les activités qui m'apportent de la joie ? Quelles sont les activités de détente que j'aime ? Et quelles sont les activités qui m'apportent de la satisfaction ? Vous pouvez faire pause, prendre le temps de noter tout ça et continuer à écouter l'épisode juste après. Je donne quelques exemples pour moi. Par exemple, une promenade matinale, comme j'ai tendance à m'émerveiller devant plein plein de choses, c'est quelque chose qui va venir activer ma joie. J'aime beaucoup, dès que le beau temps est de retour, me promener dans mon jardin et voir cette plante a poussé, cette fleur s'est ouverte, etc. Et pour moi, c'est vraiment ma connexion à la joie, l'émerveillement et c'est essentiel. Ce qui va me détendre, ça va être une séance de méditation. Et ce qui va m'apporter de la satisfaction, ça va être de passer du temps à lire, à découvrir des concepts, à découvrir des histoires, à connecter avec des personnages. J'ai identifié, voilà, celle-ci très très vite. Donc pour moi, forcément, elles vont faire partie de ma routine. Et finalement, il va être important de prioriser les activités qui nous nourrissent, qui nourrissent notre sensibilité. Donc qui nourrissent nos émotions, qui abaissent notre niveau de stress et qui augmentent le remplissage de nos valeurs. Il y a vraiment tout ça. Ça, c'est la première étape. On va aller identifier tout ça. Ensuite, on va structurer notre journée autour de nos besoins. Une fois qu'on a identifié nos activités préférées, on va organiser notre journée en conséquence. On va réserver du temps chaque jour. Pour des moments de ressourcement. En les intégrant à notre emploi du temps de manière cohérente. C'est-à-dire que dans notre emploi du temps, on a en général la famille, le travail. Donc il va falloir déjà mettre toutes les priorités qu'on a habituellement et venir rajouter ces petites choses de droite et de gauche dans les trous. Et là, c'est OK. Ça va être facile. Parce que ça va être des temps qui sont libres et où on peut prendre rendez-vous avec nous-mêmes. La troisième étape, ça va être la régularité. La clé pour qu'une routine, elle soit efficace, c'est qu'elle soit régulière. Donc il va falloir essayer d'être régulier autant que possible en vous accordant des moments dédiés à vos activités préférées chaque jour. Donc ça va être chaque jour. Moi, j'ai un petit truc, c'est que je me dis un, mais jamais deux. C'est-à-dire que je peux rater une fois, mais jamais deux fois de suite. Donc un jour, je suis trop fatiguée, je ne fais pas, je ne vais pas me taper sur la tête. Je dis OK, c'est d'accord. Mais par contre, demain, je m'y mets. Après ça, ça fait partie aussi du quatrième point. Même si la régularité, elle est super importante, il est aussi essentiel d'être flexible et adaptable. Il va falloir se prêter au petit jeu de l'ajustement de votre routine en fonction des circonstances et des imprévus de la vie. Par exemple, quand on prend des vacances, est-ce qu'on y tient coûte que coûte dans ces cas-là, on cale ça dans les journées. Si on veut faire une pause, c'est OK aussi, on va faire autre chose qui nous fera du bien. Le cinquième point, ça va être de ne pas oublier d'intégrer des pratiques d'auto-soin dans votre routine. C'est-à-dire prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Accordez-vous du temps pour vous ressourcer et vous régénérer. Ça, c'est hyper important. Et puis, le sixième point, ça va être un point d'attention. Il va falloir rester attentif à vos limites. Être attentif à vos limites et les respecter. Si vous vous sentez dépassé, épuisé, il va falloir ajuster votre routine en conséquence et vous accorder du temps pour récupérer. Et ça, j'y tiens vraiment parce que des fois, quand on a un fonctionnement atypique, on peut se dire non, mais je dois faire ça, tout le monde y arrive, donc moi, je vais y arriver aussi. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. C'est, je dois créer quelque chose qui me correspond. J'ai le droit de faire des essais, j'ai le droit de faire des erreurs et j'ai le droit de modifier les choses. Ce que j'ai envie de vous partager pour finir, c'est un petit conseil pour faire face aux défis que notre mental pourrait nous présenter. Notre mental, en général, il est assez fort. quand on veut prendre du temps pour soi, il vient nous dire oh, mais c'est pas normal, tu devrais prendre du temps pour les autres, pour les mamans typiquement, c'est tu devrais être avec tes enfants, tu devrais passer du temps en couple, mais tu peux pas prendre du temps pour méditer alors qu'il y a le ménage à faire, etc. Et notre mental, il aime bien jouer avec ça. Pour surmonter la culpabilité, il va falloir se rappeler d'un truc. Il est important que vous preniez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Si on ne prend pas soin de soi, on n'a plus d'énergie pour prendre soin des autres. Donc, il n'est pas question de se rendre malade parce qu'on prend du temps pour soi et de se dire je suis égoïste, c'est pas normal. Non, c'est normal. Il faut recharger ses batteries pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous arriverez à développer une routine quotidienne qui puisse nourrir votre sensibilité et favoriser votre bien-être sur la base de ce que je vous ai partagé. Vous pouvez me rejoindre dans le prochain épisode. Dans deux semaines, on ira explorer une nouvelle question d'atypique sensible. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada